On parlait de la frappe justement sur ce camp de réfugiés de Jabalia, il était 14h24 précisément hier lorsque un missile a atterri sur le nord de la bande de Gaza, une frappe qui a été rapidement revendiquée par l'armée israélienne et qui a touché un bastion du Hamas. On est donc ici à Jabalia, à quelques kilomètres au nord de la ville de Gaza et des images nous sont parvenues. Elles ont été relayées là encore par l'armée israélienne et on voit, elles sont prises notamment par des drones et un avion, les images donc de cette frappe d'un avion militaire probablement à F-16 guidé par les renseignements du Chinbeth qui ont donc permis de frapper ce site. Et quelques heures plus tard, images désormais de ces dégâts. Les dégâts de cette frappe, on voit ce cratère très important de plusieurs mètres de profondeur et avec ces dizaines, ces centaines d'habitants qui tentent de retrouver de potentiels rescapés. Et sur Twitter, dans ses points quotidiens, l'armée israélienne explique que les combattants de Tzal ont identifié de nombreux terroristes du Hamas retranchés dans un immeuble à plusieurs étages dans le quartier de Jabalia. Ça explique la cible donc ? Absolument. Et justement, carte à l'appui, Tzal montre la zone concernée. C'est cette zone ici que vous voyez juste ici. Selon l'armée, cette partie de la ville servait de PC et de camp d'entraînement aux membres du Hamas. Des positions de tir ont été retrouvées avec un stock d'armes très important et également des tunnels qui menaient vers la côte. Et à proximité de cet immeuble visé, on le voit là, il y avait des écoles, une station de pompage ou encore deux mosquées ou même une clinique médicale. Une zone très urbanisée donc qui se trouve au milieu d'un camp de réfugiés. Ce camp de réfugiés, vous le voyez ici délimité par ces lignes blanches. Et le pictogramme que vous voyez ici, c'est là où a eu lieu cette fameuse frappe. Et si on zoome encore un peu plus, on peut voir qu'il y a des dizaines, des centaines d'habitations autour de ce lieu. Alors sachez que selon le Hamas, plus de 20 bâtiments ont été détruits. Avant l'appel à l'évacuation, ce camp de réfugiés comptait plus de 116 000 réfugiés. C'est-à-dire avant le 7 octobre, date du début de l'offensive du Hamas contre Israël. Et cette frappe, justement, aurait fait plus de 50 morts. 7 otages, on l'a appris il y a quelques instants, seraient morts dans cette frappe israélienne, dont 3 étrangers. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Il était dit hier soir sur notre antenne. Les morts aujourd'hui dans cet immeuble du Hamas sont en grande majorité, je dis bien, des hommes du Hamas, de la branche Nourba. On a demandé depuis 3 semaines à Jebalia et à tous les habitants du nord de la ville de Jebalia, du nord de Gaza, de quitter le nord pour aller vers le sud, à cause des combats. Alors précisons que l'armée israélienne ne précise évidemment pas où elle frappe, ni quand elle frappe. Mais vous l'avez entendu, il y a eu de nombreux appels à l'évacuation sur ces zones-là du nord de la bande de Gaza. Dernière information, hier en fin d'après-midi, l'armée israélienne a une nouvelle fois réitéré son appel à l'évacuation du nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne qui a revendiqué cette frappe en donnant un nom de cible atteinte. Oui, absolument. Ibrahim Biary, le voici. C'est l'une des têtes pensantes de l'organisation terroriste du Hamas. Il est commandant du bataillon de Jebalia et il a dirigé, notamment selon l'armée israélienne, l'ensemble des combats dans le nord de la bande de Gaza. Biary, d'ailleurs, qui aurait participé à l'envoi de terroristes lors de l'attaque du port d'Ajdot, c'était en 2004. 13 Israéliens avaient été assassinés. Etzahal explique qu'il a été chargé de diriger les tirs de roquettes envoyés sur Israël pendant plus de deux décennies. Et c'est lui qui, d'ailleurs, promouvait de nombreuses attaques contre Israël. Précisons que le Hamas a nié la mort de Biary. Regardez, communiqué hier soir, c'est une fausse déclaration et cela n'a aucun fondement. L'ennemi tente de justifier son crime odieux contre des civils dans le camp de Jabalia. Alors, ce que l'on peut se demander ce matin, c'est si cela peut avoir des conséquences sur les potentielles négociations sur la libération des otages. Le Qatar, qui joue un rôle très important dans cette situation, s'est exprimé via son ministre des Affaires étrangères. L'extension des attaques israéliennes dans la bande de Gaza, bien civile, y compris les hôpitaux, les écoles, les zones habitées et les abris pour personnes déplacées, constitue une escalade dangereuse des affrontements et compromettra l'effort des médiations. Sachez également que l'Arabie saoudite a, quant à elle, condamné avec la plus grande fermeté ces bombardements sur la bande de Gaza. Et particulièrement sur ce camp de Jabalia.